Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les petits Verseaux. Signe solaire, ascendant, lunaire. On va regarder ici ta lecture intuitive pour le mois de septembre 2023. Bonjour Verseaux ! J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon mois d'août parce que la vidéo sera diffusée déjà pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, bienvenue. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ici on ne se prend pas la tête. Je m'appelle Rachel, je te fais une petite breloque. Si tu aimes le contenu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et petit Verseaux, on a pour toi. Pourquoi je vais chercher si loin, Rachel ? Je ne sais pas. J'ai ça pour toi, petit Verseaux. On a quoi ? Oh, wow ! Alors là, the seduction. Les Verseaux, on est dans l'escarpin. Limite, je dirais, comment on dit ? Vous savez, genre, je mets des chaussures mais je ne peux pas marcher avec. Pas des fétichistes, mais ceux qui sont dans séduction plus, plus. Ça, c'est ton énergie, Verseaux, pour le mois de septembre. Séduction à fond les manettes. Regardez-moi cette beauté. J'en ai un deuxième qui est un peu plus bas. Mais là, du fait que tu as un talon énorme comme ça, il y a vraiment cette idée de séduire, de se sentir en confiance, d'être sûr de soi, de peut-être se redécouvrir, de découvrir qui on est. Il y a peut-être un renouveau, quelque chose. Mais là, on est dans une aussi, dans une énergie où on est, on se sent, on est assuré. Vous savez, quand on marche, on se sent la tête haute, les épaules bien droites, en arrière. Et on est fier de qui on est. Bon, les Verseaux, c'est plutôt sympa comme énergie. J'aime beaucoup la confiance en soi, l'estime de soi, la valorisation de qui on est. Allez, c'est parti. Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire. Je ne t'ai pas dit ? Si, je m'appelle Rachel, je te l'avais déjà dit. Je te t'ai dit, si, surtout qu'on ne se prend pas la tête, d'accord ? On parle de choses sérieuses, parce qu'il y a des choses très sérieuses qui ressortent dans les lectures. Il y a parfois beaucoup d'émotions. Il y a des symptômes qui peuvent ressortir lors de ma lecture. Tu ne te prends pas la tête, d'accord ? Tu ne portes pas de jugement. Moi, je n'en ai pas. Donc, toi, fais de même. Il est très nécessaire aussi. Il est très nécessaire. Il est très important aussi que tu prennes du recul par rapport à la lecture et que tu ne te sens pas frustré si ça ne parle pas pour toi. Va voir ton ascendant. C'est très important. L'ascendant est le signe lunaire pour tout ce qui est émotion. C'est une Vénus pour tout ce qui est sentimentale. Donc, je t'invite à aller regarder ça. Une fois que j'aurai sorti les vidéos, je te fais le sentimental dans des vidéos à part. Allez, petit Verseau. On a quoi ici pour toi ? Pour le mois de septembre. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Et si tu es y encore, profite à fond. Verseau. On a ça pour toi. Allez. Verseau. On a quoi ? Et on regarde aussi le dos de deck, d'accord ? Wopinix. Canon. Le chariot. Le chariot. Alors, le chariot, c'est une énergie de mouvement, de déplacement. Je ne dis pas forcément que vous allez tous déménager parce qu'on est toujours en lien avec le chariot. On dit beaucoup que c'est du déménagement, mais on bouge. On est peut-être sur les routes. On est peut-être sur tous les fronts. C'est aussi une carte de chance, d'accord ? En dos de deck, on a quoi ? Oh la vache ! Le fou. C'est magnifique. Là, ici, avec l'escarpin, stiletto, plus, plus, séduction. Là, avec le fou, on fait. On bouge. Alors là, avec le chariot, on est vraiment dans une énergie où on a envie de se lancer dans des choses. On a envie de profiter de la vie. On a envie de... Là, il y a vraiment cette énergie. Je ne veux pas d'attache, d'accord ? Le fou, il s'en va. Il fait les choses qu'il en fait. Il ne s'en va pas forcément géographiquement, mais il est vraiment dans l'énergie de je fais des choses. J'ai envie de profiter et j'ai envie de surtout de ne pas me prendre la tête à savoir si ça va être compliqué, pas compliqué, où je vais. Il a envie. Et chariot, on est vraiment dans l'idée de mouvement, d'être aussi à la tête de sa vie. C'est nous qui gérons les choses, d'accord ? Pourquoi je dis nous, je ne sais pas, parce que je vis ta lecture, tu le sais bien. Dos de deck, waouh ! Diable impératrice, waouh ! Il y a vraiment une grande détermination à te prioriser. Soleil, oh punaise, la force ! Verso, je ne sais pas si tu as bouffé du lion, mais en tout cas, là, tu es vraiment dans une énergie de te prioriser. Pourquoi prioriser ? Parce que le diable, avec le fou derrière, l'impératrice, soleil, c'est cette idée de se prioriser par rapport à l'idée de prendre soin de soi. On avait tiré l'escarpin, les loulous, n'oubliez pas. Il y a vraiment cette idée de se sentir comme si vous aviez travaillé depuis le début de l'année à vous valoriser, à vous donner de l'estime à toutes ces choses-là. Waouh ! Bon, qu'est-ce qui s'annonce pour vous ici, les versos ? On va regarder directement dans la sphère générale ici. Allez, versos, soleil, ascendant lunaire. Ça a l'air sympa, quand même. On va regarder en plus de détails, en plus amples détails, pardon, avec six cartes et une carte bonus. Je vais t'expliquer si tu ne connais pas. Dix de bâton, bam, prends-toi ça dans les dents. Dix de bâton, c'est vraiment l'idée de je ne veux plus porter de charge, je me déleste de tout ce qui m'a été imposé. D'accord ? Je ressens ça. Ok ? Je pars. D'accord ? La dix, c'est une carte de fin, on s'échappe de quelque chose qui a été très lourd. Avec la deux de denier, c'est l'idée de ne plus avoir à porter toute responsabilité sur son dos, à ne plus avoir toutes ses charges ici. Ok ? Allez, c'est parti. On va regarder ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? Deux d'épée et six de bâton. Je pense que derrière votre choix, il y a quelque chose ici de très victorieux. Il y a une position que tu ne veux pas prendre parce qu'il y a peut-être de la culpabilité. Un choix à faire pour s'élever, mais je ressens une culpabilité. C'est parti, on y va. Verso, solaire, ascendant, lunaire, dans la sphère générale. On va regarder ici septembre 2023. Allez, c'est parti. Septembre 2023, bien sûr, si tu aimes la vidéo, si tu aimes le contenu, tu likes, tu sais bien comment ça se passe. Tu partages, tu t'abonnes, tu me mets des petits commentaires. J'ai ma boîte mail si tu as besoin de communiquer, d'échanger. Et carte bonus pour les versos. Allez, c'est parti. En tout cas, merci infiniment pour tout ce qui se passe sur cette chaîne, comme je ne vous le dirai jamais assez. Pour tous les commentaires, on échange de plus en plus en off. C'est super sympa. Par contre, si vous échangez en off le week-end, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde. Je suis en famille le week-end. Allez, c'est parti. Est-ce que tu vas tout voir ? Carte bonus, je la mets là. Je te baisse un tout petit peu ça. Et je te montre tout ça. Carte bonus, qu'est-ce que tu as ? 4 d'épée, bien. La 4 d'épée ici, les versos, c'est qu'il est nécessaire que tu prennes un temps pour soi. Le 4 d'épée, c'est un temps pour soi. On se coupe, on prend du temps pour décrocher. La 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. J'ai traversé des choses compliquées. J'ai dû faire des choix. J'ai dû m'imposer. Et maintenant, c'est comme s'il était temps de digérer tout ce qui s'est passé ces derniers temps. D'accord ? Il a besoin de reprendre, de recharger à bloc les batteries. Ok ? On y va. Qu'est-ce qu'on a ici ? Waouh ! Oh punaise, magnifique. 9 de coupe. 9 de coupe, on peut parler de chance ici. Il y a quelque chose de très positif. C'est très très beau le début de la lecture. On parlait du fou et du chariot en toile de fond ici. On a l'arcane 21, la dernière arcane majeure du tarot, le monde. Il y a vraiment une confortabilité émotionnelle ici, Verso, dans ta vie pour début septembre. Parce que 9 de coupe, reine de coupe. Tu as des émotions qui sont totalement en alignement avec ce que tu recherches. Pourquoi ce que tu recherches ? Parce que premièrement, la 9 de coupe, c'est toi-même, seul, sans personne. La reine de coupe, c'est la générosité avec le monde extérieur, avec les gens. Tu es dans une phase où tu te sens totalement aligné, le monde. Tu redémarres quelque chose. C'est comme si tu avais remis les compteurs à zéro au mois d'août. Il s'est passé probablement des choses. Tu as remis les compteurs à zéro et là, tu te sens totalement aligné. Pour certains, on peut parler vraiment de se sentir, tu vas y arriver Rachel, de se sentir aligné avec ses émotions en étant seul. Pour d'autres, on est entouré. Pourquoi ? Parce que vous avez les deux énergies. L'énergie de l'indépendance émotionnelle et l'énergie de la générosité émotionnelle avec la reine de coupe. On est vraiment dans un alignement. Il n'y a pas de 6 de denier, on aurait été dans un échange. Mais là, vous êtes dans l'énergie de renouveau, de redémarrage émotionnel. Comme si vous aviez risété vraiment votre vie pour la période estivale. Comme si vous aviez fait des choix. Vous aviez décidé d'avancer pour vous. D'accord ? C'est ce que je ressens. Et au mois de septembre, avec la carte du monde, c'est vraiment je redémarre ma vie différemment. C'est on écrit un nouveau chapitre de sa vie avec la carte du monde. On a accompli des choses. La carte du monde, c'est fin, début. Donc, il y a vraiment l'idée de redémarrer quelque chose de neuf dans sa vie. C'est super intéressant. C'est pour ça qu'on a cette carte de 4 d'épée. L'idée de se poser, de se reposer. Parce que ça vous a peut-être bouffé. Pas bouffé. Genre, j'en ai bavé. Mais genre, j'ai dû faire des choix. Pour être stable ici, avec mes émotions. C'est canon les versos. Grande stabilité. On a quoi ici ? 6 de coupe. Waouh ! Roi de coupe. C'est un truc de dingue. Tu te retrouves ici avec que des énergies de coupe. Une arcane majeure. 4 cartes de coupe. 6 de coupe. Roi de coupe. Ici, verso, je pense que pour le mois de septembre, tu vas vers une... Pas une retrouvaille. Mais tu retrouves ce que tu as cherché pendant des mois. Et je ressens ça en plus. Tu as le roi et la reine. C'est très positif émotionnellement. Tu te sens aligné. Et ça, c'est ce que je ressentais déjà depuis le départ. Quand je parlais de la carte du chariot et la carte du fou, il y a vraiment cette idée de redémarrer. De reprendre, comme je vous expliquais, l'estime de soi. Et vous voyez, je vous parlais avec l'escarpin stiletto là, qu'on était dans une confiance en soi. On ne peut pas être plus en confiance avec un roi, une reine de coupe, un oeuf de coupe. Et la 6 de coupe, c'est l'émotionnel, la nostalgie du passé. Mais comme tu as le roi à côté, tu retrouves cette stabilité émotionnelle qui t'a fait du bien à un moment donné de ta vie. Plus jeune. Il y a cette insouciance que tu retrouves dans ta vie. Il y a vraiment, je ne prends plus la tête. Si auparavant, tu te posais mille et une questions sur ta vie émotionnelle, sur ta vie où tu vas, comment tu ressens les choses. Là, c'est vraiment, je ressens, tu as mis les compteurs à zéro. D'accord ? Tu ne te prends plus la tête. Tu ne te préoccupes de rien. Là, tu vis. Waouh ! Ah, j'ai des émotions ! Punaise ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh là là ! Sublime tirage général. L'as de pentacle. La fertilité. J'ai des émotions, bordel. Attendez deux secondes. J'ai l'as de pentacle ici. À la fin du mois de septembre, comment te dire que tu as une lecture générale ? Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Ceux qui vivent des choses compliquées dans leur vie, je vous en prie, ne soyez pas condescendants et agressifs dans vos commentaires. Parce que moi, je ne cherche pas midi, 14h. Je supprime, je bloque. Ne perdez pas votre temps. Prenez conscience que c'est du général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Ok ? Ce n'est pas une lecture personnalisée. J'ai besoin de le dire parce que de temps en temps, ce n'est pas tout le temps. De temps en temps, j'ai un petit message, un ou deux par mois, où on dit, vous dites n'importe quoi. Non, je suis navrée parce que quand on dit ça, c'est qu'on n'est pas bien au fond de soi. Mais faites preuve de recul, d'accord ? Je ne dis rien qui est écrit dans le marbre. Parenthèse fermée. L'as de pentacle ici, verso, à qui ça parle. On est dans la fertilité, dans un plein bonheur. L'idée ici, d'être en alignement avec qui tu es. Ah putain, j'ai les émotions. L'idée de te donner de l'estime, te met en capacité de vouloir de la nouveauté dans ta vie. Il y a cette idée de vouloir t'ancrer peut-être différemment parce que tu es en pleine confiance. Il y a une pleine confiance dans ta lecture. L'as de pentacle, je le dis à chaque fois quand je vois cet as de denier, c'est l'idée que tu as planté une petite graine et tu as la petite feuille qui commence à sortir de la terre. Il y a la fertilité, il y a la récolte, il y a le bonheur de voir la naissance de quelque chose, d'accord ? Il y a l'idée de vouloir, on se sent pousser des ailes ici parce qu'on est tellement bien. Là, verso ici, septembre, t'es tellement bien. C'est beau. En dos de deck, on est sur le mois d'octobre et si tu ne veux pas regarder, tu avances la lecture. On a quoi ici ? Punaise, c'est magnifique. Reine de pentacle. Reine de pentacle qui suit l'as de pentacle, c'est vraiment, on parle encore une fois de générosité. Il y a un bien-être qui émane de toi ici, verso. Pourquoi bien-être ? Tu as la reine de coupe, tu as la reine de pentacle. C'est des bonnes énergies positives, généreuses, douces, ok ? Donc, tu vis vraiment quelque chose de très épanouissant. Tu es dans une confortabilité, regarde, il y a un petit quelque chose qui manque. Comme si ça ne te suffisait encore pas. Parce que la quête de coupe pour le mois d'octobre, tu vas être dans, ok, je suis bien, mais j'ai un petit quelque chose à accomplir dans ma vie générale. Il va falloir que tu réfléchisses. Ok, maintenant, j'ai. C'est ça qui est bien, c'est que quand on a des objectifs, qu'on réalise, qu'on concrétise, qu'on arrive à arriver au bout de ces relations. Pourquoi je dis relations ? Parce qu'il y a peut-être un lapsus. Quand on arrive au bout de ces objectifs, il est temps d'analyser pour aller encore plus loin. Et regarde, oh la vache, tu as la carte du soleil pour le mois d'octobre. C'est magnifique. Impératrice, c'est sublime. Roux de fortune, roi de pentacle. Bon, magicien, oh la vache, le mois d'octobre, attends-toi, tu es encore plus heureux que le mois de septembre. C'est magnifique. Parce que tu vas réussir à comprendre qu'il y a peut-être l'idée, quand je disais tu vas aller chercher le petit quelque chose qui te manque, mais j'ai ce message que tu ne vas pas aller le chercher, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de plus. Parce que tu vas analyser avec la carte du pendu, et là tu vas comprendre que tu as le plein bonheur dans ta vie. Donc, il y a l'idée de ne pas vouloir plus, toujours plus et encore plus. Sois conscient que tu es dans un plein bonheur ici, verso. Waouh, lecture sublime. Oh, c'est canon, j'adore. Franchement, quand j'ai des lectures comme ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur, ça fait chaud, ça fait vraiment du bien ici. Bien sûr, je le répète, c'est du général, ok ? Waouh, j'adore. Magnifique lecture ici, les versos. C'est très très chouette. Il y a beaucoup d'amour. En plus de ça, j'ai depuis très peu une quartz rose, depuis peu. Et c'est ce que je ressens, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. La quartz rose, c'est l'amour de soi, c'est se donner de l'estime, c'est le plein bonheur. C'est vraiment, franchement, j'adore, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais c'est vraiment en phase avec l'énergie. Mon énergie du moment, c'est votre énergie ici. C'est incroyable. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans le professionnel ici. Allez, on va regarder dans le pro. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous, les versos, signe solaire, ascendant, lunaire ? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi un petit peu. Cavalier de coupe, quatre de denier et reine de bâton. Ça, c'est bon, ça. Parce qu'avec le cavalier de coupe et la reine de bâton, on est dans un schéma professionnel et quatre de bâton. Waouh ! Il y a vraiment l'idée de vouloir concrétiser des choses, se sentir sécure, de vouloir protéger un poste qui nous tient à cœur, qu'on kiffe et qu'on maîtrise. D'accord ? Waouh ! Dites de coupe, quatre de bâton. Vous êtes plutôt pas mal au mois de septembre, je dirais les versos. C'est plutôt sympa comme énergie. Allez, on regarde tout de suite versos, solaire, ascendant, lunaire, professionnel, vie active. Pour nos seniors, c'est tout ce que vous mettez en place, les passions. Regardez, on a encore une énergie et énergie d'émotion. L'as de coupe, deux de coupe. Mais punaise ! Vous avez eu le cœur transpercé par Cupidon ou quoi ? Ce n'est pas possible, vous n'avez que des énergies de coupe et qui sont très, très belles. Allez, on y va, que ce soit sur le pro ou le général. Là, c'est plutôt sympa. Pli de coupe, on a quoi ici pour vous les versos ? Solaire, ascendant, lunaire. Allez, pour le mois de septembre 2023. Oh, j'adore quand on parle d'amour. J'aime beaucoup ça. Allez, verso, solaire, ascendant, lunaire, professionnel, vie active. Ok, ok, ok. Pourquoi on hésite ? Verso, solaire, ascendant, lunaire. Pour le mois de septembre 2023. On y va. Allez, petit verso, qu'est-ce que tu nous caches ? Oh là là, six de bâton, la victoire. Cinq de bâton, une victoire qui ne plaît pas à tout le monde. Pendu, il va falloir essayer de comprendre tout ça et couper un petit peu du monde. Ok. Au niveau du professionnel, votre excellence, j'ai ce terme-là qu'on me communique, votre excellence dérange. Vos compétences, vos capacités ne sont pas appréciées de tous. Vous avez la six de bâton, c'est la victoire avec la cinq de bâton derrière. Ça, c'est les conflits, c'est les dualités, c'est possiblement des adversaires. Alors, on n'est pas sûr, j'ai cette image, vous savez, quand on est sur une poutre avec des gros bâtons en plastique, là, et puis qu'on essaye de se battre. Ici, c'est une bataille, mais qui n'est pas forcément agressive, mais il y a besoin ici de justifier pourquoi on est victorieux sur l'éventuel décrochage de poste, d'augmentation. Il y a vraiment cette idée d'être valorisé. Avec la six de bâton, on est valorisé et on se donne beaucoup d'estime. On est très fier de ce qu'on a accompli, d'accord ? Donc, il y a quelque chose ici, il y a une évolution. Il y a possiblement eu des formations qui vous ont permis de vous élever, mais ça, c'est votre boulot. C'est la récolte de vos efforts. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Pourquoi ? Parce que cinq de bâton. Cinq de bâton, c'est les dualités, les conflits. Il y en a peut-être ici qui vous jalousent de par votre potentiel. Au niveau du pro, ça ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui convoitaient un poste. C'est vous qui l'avez eu. Et là, j'ai ce message aussi de certains collaborateurs qui étaient proches deviennent rivales, d'accord ? Il y a cette idée ici, carte du pendu. Là, maintenant, vous avez besoin de comprendre ici. J'aime beaucoup cette carte du pendu parce qu'elle est très harmonieuse. Vous savez que moi, je regarde beaucoup les cartes de pendu si elles ne sont pas trash parce qu'il y a des fois des cartes du pendu. Bref, la carte du pendu ici, on est dans un temps d'analyse, vous le savez. Et là, avec l'énergie du pendu ici, Verso, il va falloir que tu comprennes. Parce que là, je pense que tu vas être déçu de certaines personnes. Ces personnes-là qui vont te montrer une facette d'eux que tu n'avais jamais vue, d'accord ? Parce que tu auras possiblement idéalisé certains collègues, certains collaborateurs. Et là, du fait que tu es dans une pleine réussite, d'accord ? Parce que là, c'est un élan de réussite, c'est un élan de... On te valorise. Tu as probablement des supérieurs qui te valorisent, qui te mettent sur un piédestal. Et là, vous allez découvrir qu'il y a des gens ici qui ne sont pas top, qu'il va falloir que... Ok, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je coupe. Palais d'épée ici, c'est l'idée de se ressourcer. C'est l'idée de se mettre dans un moment de pause. C'est vraiment cette idée aussi pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, de vraiment prendre des vacances. D'accord ? C'est l'idée de s'élever, de se nourrir. On parle de mental avec le palais d'épée. Les épées, c'est le mental. C'est l'idée de réfléchir et de se dire, ok, je me mets en pause, je vais me faire oublier, parce que là, j'ai une victoire qui ne plaît pas à tout le monde. Donc, je vais me mettre un petit peu de côté et je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Parce que peut-être que ça, c'est ce que je ressens, ça ne te plaît pas forcément. D'accord ? Ça te perturbe un petit peu le fait que tu as des gens à dos. Parce que ta victoire va te donner, ne va pas te donner, mais va te faire comprendre qu'il n'y a pas que des gens qui te veulent du bien autour de toi. Ça, c'est moins cool. Mais ce n'est pas grave. Toi, tu vas faire preuve d'analyse avec la carte du pendu. Ok ? On a quoi au mois d'octobre ? Regarde la papesse. Deux énergies de pause. On se ressource. On prend ici des énergies intérieures, profondes. On va vraiment dans les sous-marins avec la carte de la grande prêtresse, la papesse. C'est que tu fais confiance en tes intuitions. Tu prends conscience que tu as une capacité intuitive, harmonieuse. On parle aussi de la lune, donc on est vraiment dans une grande connexion. Mais tu fais les choses sans rien dire à personne. Tu ne parles pas de ce que tu prévois de faire. Qu'est-ce que tu prévois de faire ? D'être dans une indépendance totale. Tu ne veux pas collaborer ici. D'accord ? Tu veux faire les choses comme toi, tu as envie de les faire. On peut parler d'indépendance. Ok ? Donc là, il y a peut-être l'idée, avec cette victoire, d'être très indépendant. Pour certains, verso, on pourra parler d'indépendance professionnelle. Tu vois ce que je veux dire ? Ok ? Tu ne veux pas t'enquiquiner avec du monde autour de toi. Deux de deniers, tu vas bosser à fond les manettes. Deux de deniers, tu gères plein de choses. Waouh ! Cavalier de bâton. Oh punaise ! Oh ! Et tu sais quoi ? Tu as deux fois la carte du soleil pour le mois d'octobre. Tu l'as là dans ton pro et tu l'as dans le général. Valet de coupe, cavalier de deniers, c'est magnifique. Sept de deniers. Je ne sais pas ce que tu prépares ici, verso, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il s'est passé des choses depuis le début de l'année. Et je dirais même qu'il y a des choses qui ont pris forme à la période estivale, juillet et août, parce que là, tu redémarres des choses pour toi. La carte du monde, l'as de pentacle. Tu avais le fou en toile de fond. Ici, tu as deux fois le soleil. Il y a vraiment une situation qui te fait prendre conscience que tu as de la valeur parce qu'il y a une grande réalisation de se délester aussi des choses. Tu n'as pas une huit de coupe quand je te dis de te délester, mais tu as encore mieux. Tu as la neuf de deniers. La neuf de deniers, c'est l'indépendance. L'idée de s'ancrer dans son projet, dans sa victoire, d'exceller. Magnifique. J'adore. En fait, tu ne te laisses pas en kikiné, en fait. C'est comme si tu faisais totalement abstraction de ça. Ok, d'accord, vous êtes là, vous n'êtes pas content ? Ok, je vais me poser, je vais analyser. Pourquoi ? Parce que je suis en alignement dans ma vie. Donc, je ne vais pas me prendre la tête, en fait. Je vais briquer. Ok, il me faut des RTT, il me faut un peu de congé. Je vais briquer, je ne vais pas venir. Je vais me foutre en même limite, comment on appelle ça, télétravail. Je vais bosser de chez moi, je ne vais pas m'entourer. Et là, je vais commencer à comprendre certaines choses au moins d'octobre. Pas comprendre, parce que tu les as déjà comprises. Mais je vais mettre des choses en place. Et vous n'êtes pas prêts, parce que tu as le soleil. Verso. Waouh, magnifique. Allez, Verso, sentimental, émotionnel, avis de famille. Les amis, on va regarder un petit peu ce que tu as. Et n'oublie pas qu'il y a les vidéos Love, Amour, qui sortiront après les 12 Signastro Général. Allez, c'est parti. Sentimental, émotionnel, Verso, septembre 2023. Votre lecture est sublime, les Verso. Je te dis ça, je ne te dis rien. À la coupe, on a quoi ? Punaise. As de bâton, encore un as. Et un roi de denier. Au niveau de l'émotionnel, sentimental, affectif. La famille, les amis, je ne te parle pas que de ton homme, que je ne te parle pas que de ta nana. Je te parle ici de ce que tu vis dans ta vie générale, émotionnellement. OK ? L'as de bâton, tu as pris des décisions, tu as envie de te mettre dans une nouvelle direction. D'accord ? Un nouveau départ, roi de denier. La capacité que tu as de te mettre, de t'ancrer dans ta vie. On parle de confortabilité, de centrage. On parle de générosité avec le roi de denier. C'est canon, les Verso. Waouh. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on a qui se retourne ? Trop de cartes. Allez, on y va, à la coupe. Non, on coupe, pas à la coupe. Cet escarpin-là, il en dit long quand même. Allez, c'est parti. Les Verso, on a quoi ici ? Sentimental, émotionnel, la vie de famille, les amis, ceux qui t'affectent, les gens que tu aimes, ton environnement émotionnel. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi ? C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup l'idée parce qu'il y a beaucoup de choix. Je ne me laisse plus emmerder. Excusez-moi les propos, mais c'est exactement ça. C'est, oh là là, t'es pas content, ça te va pas ? Putain, je suis désolée, mais moi, j'ai autre chose à faire, quoi. Ben, c'est exactement ça. T'as autre chose à faire que de te prendre la tête. Tu vois tout ? Tu vois tout. Je te retourne. Valet de bâton. Regarde-moi la capacité que t'as à mettre des choses en place. Trois d'épée, pam ! Là, c'est pas top. Cavalier de denier, d'accord. Prudent. Jugement. Waouh. Alors, ici, au niveau de l'émotionnel, il y a une libération, mais par rapport à quelque chose qui t'a blessé, qui te blesse encore profondément, verso. Tu me diras en commentaire ce que c'est. Parce que là, t'as la Troie d'épée qui vient un petit peu... Comment dire ? J'ai le sentiment que ça, c'est un non-dit. La Troie d'épée, ici, pour moi, c'est une blessure que tu ne verbalises pas, que tu ne veux pas dire, que tu gardes au fond de toi. Ça, c'est la pudeur du verso, d'accord ? C'est l'idée de, il y a quelque chose qui me blesse, il y a quelque chose qui m'atteint, je suis triste, je suis affectée par quelque chose que je ne dis pas. Pourquoi tu ne le dis pas ? Parce que ta valet de bâton est cavalier de denier. Le valet de bâton, comme vous le savez, c'est les petits pitchounettes qui sont novices, qui veulent se lancer, qui ne savent pas trop, mais j'ai envie de tenter. Valet de bâton, le bâton, c'est le feu, vous le savez, la créativité. Donc, c'est une petite pitchounette qui a envie de se faire confiance et d'aller vers une nouvelle direction au niveau de sa vie émotionnelle affective. Elle a envie de faire des choses, elle a envie de créer des choses. Mais pourquoi tu as un blocage, ici, verso ? Tu as un blocage, mais tu ne veux pas, ici... Alors, c'est comme si ce blocage, ici, il était dans les fonds marins. Tu ne veux pas le divulguer, tu ne veux pas le dire. Tu vois, tu veux juste montrer que tu es dans une nouvelle énergie de mettre des choses en place et dans la prudence à t'ancrer dans ta vie. C'est comme si... Alors, il y a vraiment cette idée, ça ne parlera pas à tous les versos. Attention ! J'ai le sentiment que tu veux mettre quelque chose de neuf dans ta vie, que tu as envie d'aller chercher des choses, mais que, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais que ce n'est pas ce qu'il te faut. Et ce n'est pas que ce qu'il te faut, c'est que... C'est comme si tu allais vers une direction au niveau émotionnel et sentimental, mais qu'au fond de toi, tu voudrais en prendre une autre. Mais il y a cette carte de libération, le jugement. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais recouvrir. Vous savez que quand j'ai le cucu entre deux chaises, je vais recouvrir la 3DP parce que je veux comprendre pourquoi, ici. Tu es dans une tristounette parce que la 3DP, tu galères un peu, d'accord ? Tu morfles un petit peu. Donc, on va essayer de comprendre ici pourquoi tu subis, ici. Pourquoi tu es triste ? Pourquoi tu n'es pas bien ? Pourquoi tu pleures en secret ? Parce que c'est l'idée aussi de pleurer en secret, la 3DP. Parce que tu as des belles énergies, ici. Mais là, tu caches quelque chose qui te blesse. Verseau, 3DP. Pourquoi tu fais comme si tout allait bien ? 3DP, c'est parti. Blessure de rejet aussi. C'est l'idée de se sentir un petit peu affectée. Il y a quelque chose où tu ne te sens pas à ta place. Allez, putain, tu as une super lecture, là. Mais émotionnellement, il y a ce truc que tu ne veux pas dire. Au final, il y a peut-être l'idée de se sentir emprisonnée dans une situation, une relation familiale, sentimentale. Il y a quelque chose ici. 3DP, verso. 3DP, verso. 3DP, verso. Si je veux plus cette forme, 3DP, verso. Oh là, elle s'est retournée. 3DP, verso. On a quoi ? Ah la vache, regarde. 5 de bâton. Pam ! Il y a des conflits intérieurs. Tu as vu la dualité ici ? C'est ce que je te disais. Tu veux, tu montres que tu avances. Il y a une direction sur laquelle tu avances. C'est comme si... C'est vraiment ce que je ressens. Au fond de toi, là... Tu fais ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? Est-ce que tu ne t'en baves pas ? Je vais recouvrir aussi le jugement. L'ermite, regarde. Se poser les bonnes questions. Retrouver sa lumière intérieure. Regarde, c'est incroyable. On retrouve la 3DP. Alors que c'est une carte que je veux recouvrir. 5 bâtons, ermite, 3DP. Ça ne fait que confirmer l'idée que tu souffres en silence, verso. D'une situation. 6 de coupe. Regarde. La nostalgie du passé. Oh là là, j'ai mal au ventre. Tu sais ce que je ressens, là ? J'ai un mal au ventre. Comme si je venais d'apprendre que mon homme ou ma femme, tu mettras ta sauce, venait de me tromper. Ou je me pose des questions. J'ai mal au ventre. Comme si je n'étais pas à ma place dans ma vie. Ah la vache ! 8 de coupe. L'idée de partir. Et le chariot. Waouh ! Je vais recouvrir le jugement. Verso. Incroyable. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. C'est assez particulier comme message. Mais j'ai cette idée d'avoir un conflit intérieur par rapport à ce que tu mets en place. C'est quoi le jugement ? On va recouvrir le jugement. Verso. Verso. Jugement. Pourquoi le jugement ? Tu te libères de quoi ? Est-ce que tu vas verbaliser les choses ? Verso. Parce que le jugement, c'est une renaissance. Verso. Ou alors ça, tu vas littéralement... C'est comme si tu appuyais sur le bouton off et que tu allais mettre ça dans un tiroir à tout jamais. Mais sache que quand tu mets dans un tiroir à tout jamais, le à tout jamais n'existe pas. Le tiroir, il peut se rouvrir du jour au lendemain. Ah, j'ai mal au bide, les gars ! Oh là là, comme si j'allais passer un examen. Comme si j'allais... Tu vois l'idée, passer mon permis, passer le bac, rencontrer mon premier crush. J'ai vraiment cette... Ah la vache ! Comme si mon homme est parté quelque part et que je me posais mille et une question s'il ne me ment pas. Vous voyez l'idée, le mal de vente là, vous le ressentez ? C'est ce que je ressens là, jugement. Pourquoi je ressens ça, les versos ? Verso, on a quoi pour toi pour le jugement ? Pourquoi tu as le jugement ? Hop, hop, hop ! L'as de coupe, nouvel amour. Oh ! Tu retrouves quelqu'un ou quoi ? L'as de coupe... Oh, punaise, on a encore la carte de l'ermite. C'est exactement le dos de deck que j'avais quand j'ai recouvert la 3 d'épée. Et le pendu. 8 de bâton. Oh, punaise ! Eh, c'est ambigu votre relation émotionnelle, hein ? Sentimentale, hein ? Putain ! C'est chaud patate, les versos ! J'ai senti... Ouh, je vais faire tomber toutes mes cartes ! J'ai ce message de retrouver... Putain, c'est vraiment un message particulier que j'ai pour vous, les versos. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains versos, on peut parler de... Allez ! De composer avec des nouvelles personnes, alors qu'on vient de s'engager dans quelque chose. Ouh, pop, hop ! Ouh là là ! C'est compliqué. Ah ! On regarde au mois d'octobre ! Qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre ? La route fortune, bon, la chance ! La chance vous sourit ! Empereur ! Waouh ! Et le nouveau départ ! Alors, c'est incroyable ! Pour certains versos, il y a l'idée de redémarrer les choses... Parce que regarde, t'as trois arcanes majeures ! T'as le jugement pour finir septembre, et t'as la route fortune empereur fou pour commencer octobre ! T'as le roi d'épée ! Le roi d'épée, c'est la stabilité mentale ! Waouh ! Le hiérophante, le pape ! La reine d'épée ! T'as beaucoup d'énergie autoritaire, huit de coupe ! Putain, neuf de bâton, pendu ! Alors, ça, tu vois, petit verso, c'est les conséquences de choix quand t'es pas en alignement ! Après, c'est le caillon ! Après, c'est le caillon ! Tu comprends l'idée ? C'est comme si tu faisais des choix que tu voulais pas faire ! Et là, après, il y a des choses qui se proposent à toi, émotionnellement ! Il y a peut-être l'idée de retrouver des amis, il y a l'idée d'avoir de nouvelles copines, de nouveaux potes qui reviennent vers toi ! Et là, tu te sens un petit peu, il y a vraiment une énergie de confusion dans ta vie émotionnelle ! Verseau ! Incroyable ! Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que ça te raconte tout ça ? Incroyable ! Dis-moi en commentaire ! Allez, on y va avec le souffle des anges ! Allez, vas-y donc ! T'es en conflit intérieur avec ce que tu fais dans la vie ! Parce que c'est comme si je ressentais que t'étais pas seule ici dans ta vie ! Mais qu'il y avait... Enfin, que t'es seule, t'es pas seule dans ta vie, ça c'est sûr, tu partages ta vie ! Mais qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui aimeraient, ou que tu aimerais ! Oh là là ! Allez, Verseau, Soleur, Ascendant, Lunaire ! C'est vraiment l'idée de... Et puis comme je te disais, nouveau crush, ce sentiment de... Retomber amoureux de quelqu'un ! Quand j'ai recouvert la carte du jugement ! Oh là là ! Ça va être le bordel, les Verseau ! Allez, souffle des anges ! Rachet, c'est pas marrant ! Non, je rigole pas, mais... Ça c'est les... Ça c'est vraiment les inattendus de la vie ! Allez, on sait pas sur qui on tombe ! Il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas ! Allez, Verseau, Soleur, Ascendant, Lunaire, ton petit message de fin ! L'archange Zadkiel vous transporte dans sa montgolfière ! Votre transformation personnelle et spirituelle ! Vous êtes prêts à déployer vos ailes ! Quand je t'expliquais depuis le début de la lecture qu'il y a quelque chose qui a été changé, qui s'est passé pendant la période estivale, et qu'aujourd'hui, tu t'élèves, il y a quelque chose de différent ! On confirme ici, d'accord ? Vers votre transformation personnelle et spirituelle ! Fais un screen ! Voilà, mes petits versos, dites-moi en commentaire, je veux tout savoir ! J'espère que ça vous aura aidé un petit peu... J'espère que ça vous aura pas trop mis le caillon dans votre tête ! En tout cas, je te fais des gros bisous ! Dis-moi en commentaire si ça te parle ! Tu likes, tu t'abonnes, tu partages ! Bien évidemment, tu vas t'abonner sur Instagram ! Je te sors les vidéos hebdo ! On se retrouve ce soir si tu regardes la vidéo au moment où je la sors ! Dimanche, on se retrouve pour les vidéos hebdomadaires sur Instagram ! Je te fais des gros bisous ! Prends bien soin de toi et à bientôt dans les prochaines vidéos ! Ciao !